Bonjour les amis... Jingle... Allez, aujourd'hui, moteur de mobilette, là, tu ne le vois pas ? Tant que je tourne... Celui-là, MBK-51 Malossi liquide. On l'a commencé la semaine passée, et entre-temps, j'ai un moteur face qui devait absolument sortir, donc j'ai sorti le moteur face rapidement, le sans face de piste. Donc là, on report sur le moteur de mobilette. Entre-temps, j'ai réfléchi, parce que j'avais besoin de la réflexion, savoir comment on partait dans quelle préparation. Et donc, je suis parti là en me disant, bon, ça reste quand même un moteur pour aller chercher le pain. C'est un 50 liquide, donc c'est autorisé sur la route jusque là. Du moment qu'il roule à moins de 45 km heure, c'est bon. Donc, je laisse tomber la cale d'embase, reprise de cylindre, tout le machin. Ce qui va se passer si je reprends le cylindre, ça risque de grignoter, la combustion risque de grignoter un peu l'alu qui est autour, près du plan de joint. Parce que d'origine, en fait, le Nikasil arrive, il a un petit peu chanfreiné, et puis il a tendance à aller un peu déborder sur l'alu, tu vois. Et du coup, ça te fait quand même une couche assez dure au niveau de l'aluminium, là où il y a la combustion. Là, si on l'enlève, j'ai peur qu'on parte dans un truc pas vraiment enfiable pour faire de la route. Donc là, ce qu'on fait, je vais nettoyer tout le cylindre. Remise au carré, remise au propre de tous les canaux de transfert. Enfin, il y en a quatre. Deux avant, deux secondaires et un ou deux arrière, je ne sais même plus. Remise à des cotes, on va essayer de monter à 128 à peu près, voire 130 maximum. Et l'échappement, pareil, on va remonter un tout petit peu vers, je ne sais pas, vers 190 à peu près. On va essayer sur des valeurs assez basses. Du coup, on aura un squish qui sera toujours lui de 1,10, 1,2. On va mettre un joint tout fin et le taux de compression sera de 13,5. On n'aura pas la bête absolue, mais on aura un bon moteur pour se faire plaisir à rouer sur la route. Voilà, allez, on y va. Je sors le matos et on commence à nettoyer dans le cylindre. Allez, c'est parti. Alors, on prépare tout le matériel. Ici, on cache un peu le fond de l'établi, là où sont entreposés des trucs qu'il ne faut pas salir, tout simplement. Alors, on relève les diagrammes une dernière fois pour être sûr du coup. Et on va pouvoir commencer à tailler dans notre conduit de transfert. Alors là, le premier que je vais faire, c'est un des ports B. Le transfert secondaire. Et je vais lui faire un retour. En fait, c'est ce qu'on regardait hier dans le vlog d'hier sur les notions des transferts. Là, je lui fais un retour sur le port B. On verra tout à l'heure sur une animation. Et donc, c'est un travail qui est quand même fastidieux. Il y a du boulot. Là, en fait, je recreuse de 5 mm à l'intérieur du conduit. Alors, je change assez souvent de fraises. Il faut pas mal de fraises différentes afin d'arriver à réaliser cette opération. En fait, je recule toute la cloison arrière du canal de transfert. Et je fais aussi attention de ne pas tirer la langue. Je sais que vous me regardez. C'est difficile d'être appliqué sans tirer la langue. C'est compliqué. Alors aussi, c'est un cylindre diamètre 39. Donc, il n'y a pas beaucoup de place pour travailler. Alors, le résultat, bon, il y aura toujours quelques petits défauts à droite, à gauche. Ça ne pourra jamais être parfait. Ici, ça se termine. C'est la mise au carré. Ça prend aussi un temps. À savoir qu'il n'y a qu'un seul transfert de fait. Il y aura l'autre côté à faire. Allez, ici, on voit une vue du cylindre à l'origine. On voit qu'au niveau des débouchés, c'est pas super carré. Il y a de la finition à faire. Ici, on voit mon transfert secondaire modifié. Donc, il est quand même beaucoup plus carré. Et je lui ai mis un angle sur la cloison arrière. Ici, la différence droite-gauche. Alors, c'est pas fini. Pour l'instant, c'est brut de fraisage. Ici, le débouché du transfert, on le voit, le port B ici. C'est une patate, le truc. Ici, celui que j'ai bien de modifier. Donc, c'est déjà un peu plus plat. On est à peu près bien au niveau du piston. Ici, on voit le débouché du transfert d'origine qui crachait complètement sur l'arrière. Et ici, le transfert modifié où je lui fais un angle pour converger beaucoup plus vers l'avant du cylindre. Bon, et puis c'est tout. T'arrêtes là. T'as fini le vlog. Bah, en même temps, il est très tard. Et parce que j'ai un pote qui est passé, m'a amené un moteur. Alors, on est un peu plus gros. On s'y vendrait que d'habitude. Il est là. Bon, il est encore pas très gros. Et là. Si je te l'amène comme ça, là, c'est déjà plus de la grosse Bertha. Là, tu vois. 300 KTM qui vient, en fait, qu'il faudra faire le kit biel. Alors, le problème, c'est que là, il me manque un arrache. Donc, il a commandé l'arrache. Et puis, dès que c'est là, on fera ça certainement ensemble. J'espère que ma presse va arriver à décoller le manetton. Et deuxième chose, j'espère que d'origine, le manetton n'est pas soudé. Ça arrive sur les gros monocylindres. Des fois, ils mettent les viles broquets en place et tac, ils soudent le manetton. Si c'est le cas, ça ne m'arrange pas. Allez. Donc, si tu n'as jamais vu de gros monocylindres de temps, c'est ça. Tu vois, il y a ce qu'il faut en volume là-dedans. Ici, je te mets un piston de 50cc. Pour que tu vois un peu le bordel. Sous-titrage ST' 501 Un système qui est intéressant, bon, beaucoup vont connaître. Certains vont découvrir le système de valve à l'échappement. Alors, qu'est-ce que c'est, en fait, si tu veux ? Dans le moteur de temps, tu peux avoir du couple avec des bas diagrammes. Tu peux avoir de la puissance avec des hauts diagrammes. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait une lumière d'échappement qui est variable. Tout ça avec une valve rotative ou des guillotines, etc. Bref, tu modifies la hauteur du diagramme d'échappement mécaniquement par une valve pour avoir en bas régime un moteur coupleux, en haut régime un moteur puissant. On peut estimer, si on parle en taux de compression japonais, bien que ce ne soit pas vraiment étanche, qu'on augmente aussi son rapport volumétrique ou taux de compression avec la valve fermée. Une fois que la valve s'ouvre, on peut estimer que le taux de compression diminue, aidant aussi à la prise de régime. Ce n'est pas forcément vrai parce que, je le rappelle, la valve ne touche pas le piston. Il y a un dégagement, mais on peut le prendre en compte. Il y a une commande de valve qui monte dans le cylindre, qui vient du quartier moteur et qui actionne ici comme ça, qui fait monter et descendre cette pièce. Ici, on voit que ça fait tourner les petits engrenages. Alors, la commande ici, elle peut être électrique, avec un cellulinoïde. Elle peut être mécanique, avec un espèce de variateur, en fait, avec des billes qui s'écartent avec une force centrifuge et qui vient nous faire bouger cette cam. Alors, ici, on voit l'action de la valve à l'intérieur du conduit d'échappement. Donc, ici, valve fermée pour avoir du couple. Et ici, valve ouverte pour avoir de la puissance en haut régime. De la puissance en haut régime. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce vlog de mardi. Demain, je pense que je vais pouvoir terminer le moteur de la 51, Magnum, liquide, merci. Donc, normalement, on va vlogger là-dessus. J'aime pas m'avancer, parce qu'il peut m'arriver toujours un truc et puis, du coup, qu'il n'y ait pas de vlog, mais normalement, on se retrouve demain pour ça. Allez, je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501